Iyo, active la lumière, démarre l'ordinateur et... Entendu, activation de la lumière réussie. Prépare-moi un petit café s'il te plaît. Démarrage de l'ordinateur enclenché. Préparation du café enclenché. C'est la cafetière ou la cafétaria que tu viens d'activer ? Réussi. Merci. Alors Iyo, c'est quoi l'étude du jour déjà ? Votre planning prévoit l'étude numéro 001, aussi appelée étude QJ487HBM, dénomination commerciale Battlefield de 2042. Je l'avais complètement oublié celui-ci. Bon, ok, 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 Iyo. Et du coup, ça commence quand ? Elle a déjà débuté. Générique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, enfin, c'est pas à moi de te... Bienvenue les amis dans cette vidéo destinée à l'un des jeux les plus attendus de cette fin d'année. Depuis son annonce, il fait rêver tous les joueurs du monde entier. Et oui, je parle bien sûr de Battlefield 2042. Petit rappel avant de débuter la découverte de ce nouvel opus. Battlefield est une saga de jeux de tir à la première personne développée par le studio DICE et édité par Electronic Arts que l'on ne présente plus, évidemment. Le premier opus est sorti en 2002 avec Battlefield 1942, un succès vu la longévité de cette saga. On le décrit souvent comme le rival de la licence Call of Duty. Ce qui entraîne évidemment des batailles acharnées entre pro Call of Duty et pro Battlefield. Mais ce futur épisode va faire des heureux et des très malheureux. Cela fait depuis quelques mois maintenant que Battlefield 2042... Et d'ailleurs, Yo, pourquoi Battlefield 2042 ? D'après les précédentes annonces trouvées sur Internet, le nom Battlefield 2042 a été choisi en clin d'œil au premier jeu de la saga Battlefield, Battlefield 1942 et Battlefield 2142. Cela s'explique aussi par le fait que les adversaires sont toujours les mêmes. Hé, 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 hé ! Tu veux pas faire la chronique à ma place non plus ? Oh non ! Allez ! Rallume la lumière, tu nous fous la honte là ! Redémarrage ! Le nouveau bébé du studio DICE sera centré sur une guerre entre les pays de l'OTAN et la Russie. Les affrontements se dérouleront dans un monde ravagé par une crise énergétique et une famine généralisée. Mais ce monde futuriste ne connaîtra pas son mode histoire pour l'accompagner. Vous avez bien entendu. Contrairement à Battlefield 1 et Battlefield 5 ou OUV, j'ai jamais compris pourquoi on est passé de Battlefield 1 à Battlefield 5 alors qu'on est dans la même époque. Bon bref, l'opus à venir sera totalement et exclusivement multijoueur. Le jeu sortira sur Old et Next Gen et là l'expérience sera différente suivant la plateforme choisie. Si vous êtes sur console Old Generation, la PS4 et la Xbox One, les affrontements se feront avec 64 joueurs. Ce qui est déjà bien. Mais si vous êtes sur console New Generation, la PS4 et la Xbox Series S, X ou sur PC, ça parait dingue mais les affrontements se feront à 128 joueurs. Donc le double. Si vous êtes sur Nintendo Switch, eh bien j'ai un message de la part d'Electronic Arts pour vous. Yo, c'est quoi déjà le message qu'on a reçu pour les joueurs Switch ? Le message en provenance d'Electronic Arts pour joueurs Switch est le suivant. Allez vous faire voir. Eh oui, c'est vrai. Malheureusement le jeu ne sortira pas sur les consoles de Nintendo. Bah oui, il est trop lourd évidemment et la console n'est pas assez puissante. Et pour les autres, oui, si vous vous posez la question, oui, il y aura du crossplay. Seulement, voilà, le cross-platform ne se fera qu'entre générations. Si vous n'avez pas l'une des consoles next-gen, vous ne pourrez donc pas jouer avec vos amis qui ont eu la chance de trouver une PS5 ou une nouvelle Xbox. Et cela est dû au gameplay d'une part, avec une modification au niveau des nombres de joueurs mais aussi pour des indulgences graphiques. Cela explique le fait que les équipes étaient séparées pour faire le jeu sur les deux générations. Mais ne vous en faites pas, Andrew Wilson, le PDG de EA, promet que l'expérience sera tout aussi géniale sur PS4 et Xbox One. En même temps, le gars ne va pas dire le contraire. Du côté des modes de jeu, il y aura de quoi faire, puisque 5 modes nous attendront dès le lancement du titre. On retrouvera bien évidemment le classique mode conquête, celui qui est majoritairement le plus joué par les habitués de la série. Le mode percé fera son grand retour. Et le mode All Out Warfare, qui mixera les deux modes précédemment cités. Ce mode de jeu s'est vu naître sur Battlefield V, le dernier jeu de la saga Battlefield. Les affrontements se feront sur des grandes cartes avec les mêmes buts traditionnels, des objectifs à détruire ou à prendre. On pourra aussi découvrir le mode Hazard Zone. Très peu d'informations sur ce mode ont fuité, mais ce qui est sûr, c'est qu'on devrait se régaler. Le but serait de mettre le jeu en escouade au centre de la partie pour remporter la victoire. Et oui, évidemment, entre le moment de la préparation de cette vidéo et sa sortie, EA a dévoilé le mode Hazard Zone, et ce pour notre plus grand bonheur. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça se joue ? Eh bien, c'est simple. Vous êtes regroupé en escouade de 4, vous affrontez donc d'autres escouades de 4 joueurs. Et dès le début de la partie, des capsules seront balarguées un peu partout sur la map et leurs positions seront évidemment dévoilées. A leur bord se trouvent des lecteurs de données que vous devrez récupérer. Ensuite, à 2 moments de la partie, il y aura des points, des moments d'extraction que vous devrez atteindre. Les fenêtres seront très courtes, sachant qu'il y aura la tempête aussi qui tentera de vous acculer dans des positions pas évidentes. Et tout ça sous le feu des ennemis. Voilà, une fois que vous aurez atteint les points d'extraction, vous remportez la partie tout simplement. Eh, Kazoo, je te laisse reprendre le montage. Si ce mode de jeu n'obtient pas le succès attendu, des rumeurs autour d'un Battle Royale pour le remplacer sembleraient avoir fuité. Et enfin, le cinquième mode de jeu est Battlefield Portal. Imaginez pouvoir prendre n'importe quel équipement, comme les armes, les skins ou des véhicules de n'importe quel titre de la licence, et les importer dans le jeu. Bienvenue dans Battlefield Portal. Il sera possible de créer des batailles originales avec des règles personnalisées. Le rêve pour les amoureux de la licence. Les serveurs seront comblés par des bots pour éviter qu'on attende une partie trop longtemps. IE nous explique qu'il ne sera pas facile de différencier une IA d'un vrai joueur. Bon, on peut donc espérer que ces intelligences artificielles à la pointe de la technologie ne vont pas nous décevoir. Alors, ne vont pas nous décevoir. Justin Weeb, enfin bref, le directeur artistique, vient expliquer que les bots pourront prendre des initiatives, comme attaquer des positions et les défendre, ou encore abattre des hélicoptères, réanimer des joueurs à terre et même la possibilité de donner des consignes à d'autres bots. On espère en tout cas que les promesses seront tenues de ce côté-là. Andrew Wilson a amené quelques informations sur les maps de son nouveau jeu. Il indique que les cartes seront les plus grandes et les plus impressionnantes de la série. Du jamais vu auparavant. Ces cartes géantes sont d'une grande promesse, notamment après l'annonce au sujet des maps destructibles à 100%. Une fonctionnalité qui avait disparu depuis quelques opus. Et tout cela grâce au travail du studio DICE et leur moteur Frostbite. Alors, j'ai vu les maps. Ben, non. Yo, envoie les maps, ça sera plus simple parce que là, j'ai pas les mots. Maps en chargement, projection. Au lancement du jeu, 7 maps seront disponibles. Kaliéidoscope, qu'on localise à Sokdo en Corée du Sud. Manifeste, qui est à Brani à Singapour. Orbital, à Kourou, dans notre belle Guyane française et qui représente un site spatial. Les équipes s'affronteront près d'une fusée prête à décoller. Attention, car le déroulé de la partie peut faire annuler certains événements. Il y aura aussi Décharge, qui sera à Aleng. Alang, bref, je ne sais pas comment on dit, mais ça sera en Inde. Sur cette map, les joueurs devront faire attention face à une météo très capricieuse pouvant vous mettre des tsunamis sur la tronche. Renouveau, dans le désert égyptien, où les tempêtes de sable brouilleront la vision du joueur et empêcheront aussi les hélicoptères et autres véhicules aériens de décoller. Rupture, en Antarctique, qui sera la plus grande map de la franchise avec une surface de 5,9 km². Un rêve éveillé. Et la septième map qui est encore tenue secrète. Mais au vu de ce qu'on sait déjà, on ne sera sûrement pas déçu. Le gameplay, comme tout le reste, semble aussi très bon. Andrew Wilson, parlant de guerre militaire totale, semble très content de ce que Battlefield 2042 propose. Il ajoute que les batailles risquent d'être ultra épiques. Un système de classe sera intégré avec des capacités et compétences distinctes à l'instar de ce que propose Rainbow Six. En tout, 10 personnages nous attendent au lancement du jeu. Les armes pourront être modifiées sur le champ de bataille en temps réel sans passer par le menu. On est très curieux de ce que va donner cette fonctionnalité. Les animations du peu que l'on a pu observer semblent ultra réalistes et ce pour notre plus grand bonheur. Les frappes tactiques et les livraisons de véhicules se feront directement sur le champ de bataille à l'aide d'une tablette tactile. Les véhicules ne pourront bien évidemment pas pop à l'infini. Une limite sera imposée pour évidemment éviter un déséquilibre durant la partie. Bref, le kiff nous attend bientôt. Ah rien que d'entendre tout ça, j'ai envie de précommander Battlefield 2042. Battlefield 2042 en précommande. Non, 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 non. Vous voulez vous précommander aussi le pass saisonnier ? Attends, quoi ? Il y a un pass saisonnier ? Le pass saisonnier est bien que vous pourrez, au fur et à mesure de votre expérience de jeu, obtenir des récompenses telles que des skins d'armes, des émotes et d'autres surprises encore. Ils savent, ils savent, les mecs. Bon, bah oui, précommande moi Battlefield 2042, qu'est-ce que je te dis ? Voulez-vous que je vous rappelle la date de sortie du jeu ? Non, 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 ça je sais. C'est le 19 novembre 2021 et non plus le 22 octobre comme c'était prévu. Eh oui, mais on leur pardonne clairement. Battlefield 2042 va être une petite révolution, ça je vous le dis. Alors si vous êtes aussi excité de moi, n'hésitez pas à précommander Battlefield 2042. Battlefield 2042 précommandé. Non, 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 non.